La dernière fois je vous ai dit qu'on ferait un petit peu de mécanique Et en fait c'est ce que je qualifie comme étant de la mise au point C'est pas tout à fait une histoire de réglage ou quoi que ce soit Puisque simplement sur les mécaniques modernes auxquelles on va s'intéresser aujourd'hui On ne pourra pas vraiment faire de réglage à part si on fait du remap ou ce genre de choses Donc si on agit sur l'électronique Par contre étant donné la complexité de la gestion et du circuit d'admission Du circuit d'échappement quelques fois Recyclage d'huile, recyclage des gaz d'échappement Il y a beaucoup de sources de dysfonctionnement qui peuvent entraîner un fonctionnement un petit peu erratique de la mécanique Et ce qu'on aime c'est un moteur qui tourne impeccable Donc ça c'est pas si fréquent finalement Sur des véhicules en tout cas quelques subjets ici Qui ont pas mal de kilomètres et au moins autant d'années Comme représentant de cette catégorie de véhicules délaissés Et dont l'entretien se résume trop souvent à vidanger une fois sur douze le moteur Pour se donner bonne conscience On retrouve le ML320 déjà aperçu à plusieurs reprises par ici Le 3 litres de V6 présent sous le capot est un M112 Qui de mon expérience est très sensible aux défauts d'étanchéité du circuit d'admission Ce qui entraîne un ralenti perturbé par des soucouces irrégulières et assez irritantes Comme toutes les mécaniques entre guillemets modernes Des sources de fuites il y en a à foison vu la complexité du circuit d'admission On va donc user d'un outil acquis récemment et qui devra ici prouver son utilité Il s'agit d'une machine à fumer acquise sur mes propres deniers Puisque je précise aucun outil montré dans cette vidéo n'est sponsorisé de quelque façon que ce soit L'idée est d'aller pulvériser cette fumée dans le circuit d'admission Et d'observer si d'aventure on n'en verrait pas sortir ici ou là Indiquant par la même occasion une prise d'air et donc une raison supplémentaire Que Ressmoteur a tourné légèrement bancal au ralenti Il est possible d'en fabriquer une à moindre frais avec un fer à souder, de vieilles chaussettes Un conteneur souple et de l'huile minérale Mais vu l'étendue de mon cheptel j'ai préféré investir dans un outil qui sera de toute façon rapidement rentabilisé Cette merveille de technologie dispose d'un indicateur lumineux ainsi que d'un interrupteur à deux positions Une fois alimenté à l'aide d'une batterie, il consommera l'huile minérale que vous n'aurez pas manqué de verser dans le compartiment approprié Au-delà des usages réservés à la mécanique, vous pourrez également profiter de la fumée générée Pour parfaire les effets spéciaux de vos vidéogrammes préférés Bref, ça fait de la fumée et on va remplir le moteur du ML Il ne s'agit plus ici de remplacer des pièces de façon systématique en espérant régler un problème Mais cibler directement la source de ces problèmes Avec le temps, j'ai tendance à préférer cette méthode Surtout quand les refabrications sont parfois pas vraiment à la hauteur des pièces d'origine J'ai ici démonté le débitmètre Et je vais utiliser un des adaptateurs fournis pour remplir le circuit d'air Avec la fumée générée par la combustion de l'huile minérale dont j'ai rempli le réservoir de la machine Et il ne faut pas attendre bien longtemps pour repérer les premières fuites Voilà, c'est la liaison entre le soufflet et la partie rigide de la canalisation Qui va vers le débitmètre, enfin pas vers le débitmètre Vers le collecteur d'admission On en a également une plus mineure au niveau de la petite boîte Qui sert à insonoriser l'admission Et on en a une dernière Qui vient, qui vient, qui vient Alors je ne sais pas si c'est la durite ici Ou carrément le couvercle, enfin le couvre culasse Qui génère ça On en a une autre ici Qui a l'air de venir des durites de dépression d'air Qui va vers le dessous du collecteur Donc je vais m'occuper de ça par ordre de priorité Mais on voit que, ben ouais, c'est pas très étanche là comme circuit On va du travail Voilà, là on arrive à trouver quelque chose d'intéressant Cette dépression là Elle est totalement ouverte Un peu plus critique ça Ouais, on va s'en occuper Pour le couvre culasse, il aura suffi de le déposer Et d'appliquer à la dose adéquate de pâte à joint Comme d'origine Mais j'ai aussi remarqué que la fumée s'échappait de la canalisation Jointant avec le papillon des gaz Décidément, ce montage n'est pas très endurant dans le temps Et il faut dire que tout ce matériel est très flottant Dans le compartiment moteur Après avoir remplacé les joints devenus trop durs Pour garantir une bonne étanchéité Et avoir appliqué une légère dose de pâte à joint aux jonctions dénuées de pièces de remplacement Je remonte le tout Et peux de nouveau tester l'étanchéité du circuit Cette fois-ci, tout semble en ordre Plus aucune fuite Après remontage de tous les composants Je vais pouvoir démarrer le moteur Et percevoir si amélioration il y a Et on peut dire que le changement est flagrant Sans comparer avant Presque plus de vibrations Mais il subsiste bien encore un petit quelque chose à améliorer Je vais me changer les idées en remplaçant les disques, blackette avant ainsi que le liquide de frein Peut-être qu'une idée me viendra à ce moment là Et effectivement une information aperçue lors de mes sessions de diagnostic Passée sur le ML430 me revient à l'esprit Informations affichées sur mon outil de diagnostic acheté justement pour remettre le MLV8 en état de marche Voici une explication après avoir résolu le dernier problème restant Il va faire chaud là-dedans L'accès n'est pas facile mais je vais me démerder pour ouvrir le porto et brancher l'appareil Je vais vous montrer pourquoi sur cette génération de moteur Mercedes c'est particulièrement intéressant d'avoir cet outil Ici on a un bon exemple En fait sur chaque cylindre vous avez une bobine et un double allumage Donc chaque cylindre a deux bougies, deux faisceaux et une bobine Donc forcément ça multiplie les chances d'avoir un périphérique défaillant On va aller regarder dans le menu Donc cette fois-ci on va aller voir le ME2 plutôt Et on a de nouveau un menu Smooth Engineering On comprend bien de quoi il s'agit Et dedans on va retrouver 6 cylindres Alors il y a plusieurs phases d'interprétation Il y a un coefficient de raté et puis il y a le nombre de ratés par seconde C'est bien, je vais démarrer Voilà on commence à avoir des valeurs Donc le cylindre 1 0 raté par seconde De temps en temps on a quelques variations Cylindre 4, très bien aussi Cylindre 5, excellent Cylindre 6, très bien aussi Et donc je peux vous assurer qu'au départ Lorsque j'ai commencé à résoudre mes problèmes concernant justement ces ratés Parce que c'est ces M112 qui équipent ces Mercedes Mais les équivalents en V8 aussi, les M113 Sont hyper sensibles à toutes les prises d'air et à l'état de l'allumage Et jusqu'à ce ML, j'avais jamais réussi à en faire tourner un à la perfection au ralenti A chaque fois c'était un peu chaotique le ralenti On sentait bien les ratés dans cette situation Et avec cet outil, j'ai regardé quels étaient les cylindres qui généraient le plus de ratés Et puis j'ai commencé à changer les uns après les autres les faisceaux en question Jusqu'à ce que ça soit quasiment nickel Et au préalable, comme vous avez pu le voir, je me suis occupé de l'étanchéité de mon circuit d'admission Pour être certain que ça ne fausse pas la gestion moteur Et avec ça, vous avez comme ce ML, un moteur qui tourne impeccable Comme neuf Et l'autre avantage d'avoir un moteur qui tourne aussi bien C'est que la consommation moyenne, elle dégringole Alors j'ai fait un petit peu des petits trajets avec cette voiture Et récemment, j'ai fait 2000 km d'autoroutée nationale Et j'avais réussi à faire tomber la consommation à à peu près 11 litres au 100 à l'éthanol Et 11 litres au 100 à l'éthanol avec un ML320 En boîte automatique, évidemment, ils le sont tous C'est quand même plutôt bien Sachant qu'au départ, tomber sous les 13-14, ce n'était pas toujours facile Donc vous avez ici l'incidence de ces défauts mécaniques De ces défauts de gestion sur la consommation Et ça vaut le coup de s'y intéresser Quant aux bobines que certains préconisent de changer en intégralité en préventive Je suis plutôt adepte d'attendre que l'une d'elles se mette à dysfonctionner Mon expérience, c'est binaire Soit ça fonctionne parfaitement, soit vous saurez très vite que l'une d'elles est à remplacer Voilà pourquoi j'en ai toujours une d'avance Et la prochaine fois, c'est celle-ci qu'on va regarder Vous verrez que, en plus du vieillissement auquel on est à droit s'attendre sur ces voitures On a aussi l'occasion de faire face à des problèmes autrement plus humains Donc, à bientôt pour découvrir Que décidément, les garages, on ne peut pas toujours compter dessus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501